Bonjour les enfants Alors aujourd'hui en mathématiques on va continuer à travailler sur le cercle donc on va faire de la géométrie Vous vous rappelez la dernière fois on a vu que pour tracer un cercle il fallait connaître le centre c'est à dire l'endroit où on place le côté qui pique et il fallait connaître le rayon c'est à dire l'écartement entre le côté qui pique et le crayon et que tous les segments qui partent du centre et qui vont jusqu'au bord du cercle ont la même longueur c'est la longueur du rayon donc avant de commencer la nouvelle leçon je vais vous montrer quelques petites choses sur une feuille blanche alors je vais construire un cercle d'après un programme qu'on va me donner donc tout d'abord je vais placer un point que je vais appeler le point O et ce point O va être le centre de mon cercle donc voilà j'ai placé le point O sur ma feuille maintenant je vais tracer un cercle d'un rayon de 5 cm donc vous rappelez pour pouvoir faire un rayon de 5 cm je prends ma règle je mets le côté qui pique sur le zéro et je mets le stylo enfin moi c'est le stylo mais vous vous rappelez qu'en géométrie il faut utiliser un crayon moi j'utilise un stylo pour que vous puissiez mieux voir je mets le stylo sur le 5 et donc comme ça j'ai le bon écartement qui est mon rayon donc voilà j'ai pris le rayon donc 5 cm d'écartement je ne bouge plus et maintenant je trace mon cercle donc pour tracer mon cercle je mets le côté qui pique au milieu de la croix qui symbolise mon point O et je trace mon cercle voilà pour tracer on se rappelle on appuie bien sur le côté qui pique et on fait tourner voilà vous mettez vraiment le poids de la main sur le côté qui pique et donc j'ai tracé mon cercle d'un rayon de 5 cm d'ailleurs je peux qualifier je vais tracer un rayon sur mon cercle donc pour tracer un rayon ça part du centre donc de mon point O et ça va jusqu'au bord du cercle voilà j'ai tracé un rayon sur mon cercle et je vérifie qu'il mesure bien 5 cm pour voir si je ne me suis pas trompée dans l'écartement et c'est bon il mesure bien 5 cm donc mon cercle est correct maintenant je vais tracer un segment qui va aller d'un côté et d'un autre du cercle et qui va passer par le centre par le point O donc je pose ma règle je fais attention bien que ça passe bien par mon point O et je trace le trait qui va donc du haut de mon cercle jusqu'en bas voilà vous voyez bien donc ça va du haut de mon cercle jusqu'en bas ça coupe mon cercle et ça passe par le point O et bien ce que je vais dessiner ici cela s'appelle le diamètre du cercle et le diamètre je vais le mesurer je mesure mon diamètre avec ma règle et je m'aperçois que mon diamètre fait 10 cm donc 10 cm c'est le double de 5 cm d'accord vous voyez mon rayon il fait 5 cm et mon diamètre il fait 10 cm le double je vais tracer un autre diamètre donc je reprends ma règle je la place d'autre part je la positionne bien pour qu'elle passe par mon point O le centre de mon cercle et je vais tracer un deuxième diamètre donc voilà j'ai tracé un deuxième diamètre je le mesure et je m'aperçois que ce diamètre c'est également 10 cm donc en fait tous les rayons dans un cercle ont la même longueur et tous les diamètres dans un cercle ont la même longueur et en plus je me rends compte que le diamètre c'est 2 fois c'est 2 fois la longueur du rayon c'est le double de la longueur du rayon maintenant je vais faire un autre exercice qu'on me demande pour voir comment je peux m'en sortir on me demande de tracer un cercle qui a pour diamètre 8 cm pour cela on me demande d'abord de tracer un segment de 8 cm donc j'ai retourné ma feuille et je vais tracer un segment de 8 cm sur ma feuille voilà je vais tracer un segment de 8 cm et on me demande que ce segment soit le diamètre de mon cercle donc il faut que mon cercle passe par ce point là le point qui est au bout du segment de ce côté là et par ce point là l'autre extrémité du segment alors comment je peux faire pour tracer un cercle qui a pour diamètre ce segment de 8 cm alors vous rappelez que pour connaître pour pouvoir tracer un cercle il faut que je connaisse son rayon et son centre et je sais deux choses je sais que le diamètre et bien il passe par le centre du cercle donc je sais que le centre de mon cercle là où je vais mettre la pointe et bien il va passer par quelque part il va être quelque part sur ce segment le centre mais je ne sais pas encore où par contre je sais que le diamètre c'est le double du rayon alors je peux aussi dire que le rayon c'est la moitié du diamètre c'est la même chose donc je vais voir où est le milieu de ce segment le milieu de ce segment si mon segment il fait 8 cm il faut que je mesure 4 cm pour avoir le milieu de mon rayon le milieu pardon de mon segment donc je mesure 4 cm et je marque le point que je vais appeler haut et là qu'est-ce que j'ai j'ai un point qui est sur mon segment et qui est au milieu de mon segment comme le segment ça doit être le diamètre et bien j'ai bien le diamètre qui va passer par le centre de mon cercle le point haut et comme je sais que le rayon c'est la moitié du diamètre je l'ai mis au milieu donc le diamètre ça va être la distance entre le point haut et une des extrémités de mon segment donc maintenant je vais pouvoir tracer ce cercle pour ça comment je fais et bien je mets le côté avec le piquant sur le point haut comme ceci et je mets le crayon sur l'extrémité de mon segment et maintenant je peux tracer le cercle donc je mets le piquant sur le point haut je vérifie bien que c'est bien au bout que mon crayon passe bien par le bout du segment et maintenant je ne bouge plus et je trace mon cercle et voilà donc j'ai bien un cercle qui a un diamètre de 8 cm puisque le diamètre passe par le centre et touche par ces deux extrémités c'est le cercle et si je trace un rayon un autre rayon que ceux qui sont déjà tracés et bien je vais pouvoir vérifier que mon rayon est bien de 4 cm voilà j'ai tracé un rayon ici et si je le mesure je vois qu'il fait bien 4 cm la moitié du diamètre donc vous l'avez compris nous allons travailler sur cercle centre rayon et diamètre aujourd'hui donc je vous invite maintenant à ouvrir votre fichier page 109 pour la leçon sur cercle et diamètre donc je vais vous expliquer les différents exercices de cette page-là déjà ici vous avez un dessin d'accord vous avez un cercle là vous avez un trait rouge où on a marqué diamètre vous avez un point haut et vous avez un trait vert et là vous avez des phrases à trous et il faut placer les mots diamètre cercle cercle centre et rayon par exemple le point haut et le du cercle est-ce que vous pensez que le point haut est le cercle du cercle le rayon du cercle le diamètre du cercle ou le centre du cercle et bien il faut placer le bout à chaque fois dans les phrases d'ailleurs on vous rappelle que la longueur du diamètre c'est deux fois la longueur du rayon ensuite on vous demande dans l'exercice 2 de tracer un cercle qui a ce segment vous voyez il y a un segment qui est dessiné comme rayon donc vous vous rappelez ça on l'a déjà fait la dernière fois comment tracer un cercle sachant que c'est déjà son rayon d'accord c'est la longueur de ce segment et donc on peut placer le centre du cercle à l'extrémité du segment dans l'exercice 3 c'est un petit peu différent puisqu'on vous demande de tracer un cercle qui a ce segment le segment rouge comme diamètre cette fois-ci donc vous faites comme je vous l'ai montré précédemment dans l'explication ensuite pour cet exercice on vous demande de tracer un cercle qui a pour centre le point vert donc ça veut dire qu'il faut que la pointe soit sur le point vert et qu'il passe pour le point rouge donc il faut que votre stylo quand le côté qui pique est sur le point vert il faut que votre stylo passe soit sur le point rouge et après vous tracez le cercle et ensuite on vous dit que remarques-tu ? ça on le fait à l'oral il n'y a pas de place pour écrire et ensuite vous avez la petite question donc je vous laisse faire et ensuite on se retrouve pour la correction donc dans le premier exercice il fallait compléter les phrases alors la première phrase c'était le point haut et le centre du cercle en effet le point qu'il y a au milieu qu'on appelle ici haut c'est le centre du cercle d'accord ? c'est là où on met le point le côté qui pique du compas le rayon vert est un rayon du cercle il fallait mettre rayon un rayon il part du centre donc du point haut et il va jusqu'au bord du cercle et c'est l'écartement entre le côté qui pique et mon crayon ensuite la phrase d'après le segment rouge est un diamètre du cercle alors là c'était un petit peu plus facile puisqu'il avait marqué sur la figure diamètre mais un diamètre on se rappelle il passe par le centre du cercle et il touche des deux côtés le cercle le rayon il touche qu'une fois le diamètre il touche deux fois le cercle et enfin du coup la dernière phrase le point haut est le milieu du cercle le point haut il est bien au milieu et on vous dit que si jamais on décalquait le cercle et qu'on le pliait en deux sur le diamètre au niveau du diamètre et bien on se rendrait compte que c'est un axe de symétrie du cercle donc c'est à dire que si on plie en deux le cercle en suivant la ligne du diamètre et bien tous les côtés du cercle vont se toucher donc maintenant l'exercice 2 il fallait tracer un cercle qui a ce segment comme rayon alors comment on fait je vais vous montrer la correction en direct donc on place le côté qui pique sur un bord du segment moi je prends le bord du bas pour que mon cercle il ne dépasse pas de la case et on met le crayon plus facile quand on a le cahier sur une table on met le crayon sur l'autre côté l'autre extrémité du segment comme ça et une fois qu'on a fait cet écartement on trace le cercle c'est plus facile que de passer par la règle puisque là le segment est directement tracé donc je remets bien mon côté qui pique sur l'extrémité du segment et je mets mon crayon sur l'autre extrémité du segment et je trace mon cercle donc je vous rappelle je vous le dis à chaque fois mais moi je fais les exercices au stylo pour que vous voyez bien à travers l'écran mais vous ça doit toujours être au crayon parce que la géométrie c'est toujours au crayon et voilà j'ai tracé mon cercle qu'il y a pour rayon ce segment je peux le vérifier puisque ça c'est le centre de mon cercle donc ça je peux faire une croix dessus et l'appeler haut d'accord et je peux tracer un autre rayon je ne vais pas le faire là mais vous pouvez le faire si vous voulez je peux tracer un autre rayon et comparer la longueur de ce segment avec un autre segment un autre rayon que j'aurais tracé et je verrai que c'est la même longueur puisque tous les rayons ont la même longueur maintenant on me demande de tracer le cercle qu'il y a pour diamètre ce segment alors première étape je mesure le segment je prends ma règle je mesure le segment je mets bien mon zéro à une des extrémités et je regarde et je vois que le segment fait 6 cm je calcule la moitié de 6 la moitié de 6 c'est 3 puisque 3 plus 3 donc 3 fois 2 ça fait 6 donc je pars toujours de l'extrémité du segment et à 3 cm je vais mettre une petite croix et je vais mettre le point haut puisque ça va être le centre de mon cercle donc vous voyez là j'ai donc mesuré 3 cm je suis arrivée à ce point là j'ai fait une petite croix et je l'ai appelée haut et ensuite on fait exactement comme ici c'est à dire que je mets le côté qui pique sur mon centre haut et je mets le crayon sur une des extrémités du segment et je trace mon cercle et vous allez voir il va passer le cercle va passer par les deux extrémités de ce segment puisque c'est le diamètre c'est un diamètre donc je fais bien attention à faire le bon écartement hop là alors bien sûr vous voyez il faut être très méticuleux parce que moi je l'ai fait un peu trop grand mon cercle donc c'est pas très bien en plus j'ai fait un petit c'est pour ça que j'aurais préféré le faire au crayon parce que j'aurais pu le refaire bon c'est à peu près ça pour moi donc vous voyez j'ai bien un cercle qui a pour diamètre ce segment donc mon diamètre il passe par le centre et il touche les deux côtés de mon cercle pour le dernier donc il fallait que je trace un cercle qui a pour centre le point vert et qui passe par le point rouge donc je vais mettre le côté qui pique sur le point vert puisqu'on me dit que c'est le centre et je vais mettre le crayon sur le point rouge et ça va être mon rayon du coup l'écartement que je vais avoir donc il va passer par mon point rouge et je trace mon cercle alors vous voyez plus le cercle il est petit plus c'est compliqué de le tracer voilà donc moi je fais plein de bêtises c'est pour ça que je conseille vraiment le crayon parce que c'est beaucoup plus compliqué alors donc vous voyez j'ai mis j'ai fait mon cercle et qu'est-ce qu'on remarque et bien on remarque qu'en fait mon cercle il passe par les 4 points par les 4 sommets du carré cette figure est un carré donc mon cercle passe par les 4 sommets du carré il touche les 4 sommets on savait qu'il avait touché celui où il y a le point rouge puisque je l'ai fait partir de là mais il touche tous les autres donc ce qu'il faut retenir sur cette leçon c'est bien se rater ce pied c'est le centre d'un cercle c'est le milieu du cercle et c'est là où je pose le côté qui pique de mon combat il faut bien que je me rappelle ce qu'est un rayon un rayon c'est un segment qui démarre du centre du cercle et qui va jusqu'au bord du cercle et c'est l'écartement entre mon côté qui pique et mon crayon dans mon compas et maintenant je me rappelle ce que c'est qu'un diamètre un diamètre c'est un segment qui passe par le milieu du cercle et qui touche par deux fois par deux côtés mon cercle et enfin au niveau de la longueur du diamètre je me rappelle que la longueur du diamètre c'est le double de la longueur du rayon voilà pour la leçon de géométrie d'aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée au revoir Merci.